Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog On est dans notre appartement, dans notre airbnb Vous avez vu d'ailleurs j'ai clôturé le vlog d'hier ici Puisque j'ai oublié de le clôturer Donc on se retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi Et aujourd'hui c'est le grand jour de mon cadeau de noël C'est le jour où je vais prendre mon cours de pâtisserie avec Philippe Conticini Alors je vous préviens, je ne pense pas que je vais pouvoir filmer véritablement le cours Parce que ce sont des cours payants Du coup je ne pense pas qu'on ait le droit de filmer dedans Ça m'étonnerait ce qui est normal je pense Mais bon je vais essayer quand même de vous faire des petites images Au moins de l'arrivée, comment ça se passe et tout Je vais essayer de faire mon max Mais honnêtement je ne vous promets rien, ça va être très difficile Ensuite pour le reste de la journée, je vais quasiment me retrouver seul Pour le reste de la journée Parce qu'avec Elissa, quand je rentre du cours de cuisine Enfin de pâtisserie Elle va partir à l'aéroport quasiment avec Elissa Parce qu'elle rentre, moi je reste jusqu'à demain soir Donc il n'est pas impossible que je vous fasse un vlog sur deux jours ce coup-ci Pour qu'il soit un peu plus long Je pense que c'est une bonne idée t'en penses quoi ? Ouais peut-être Je pense que je vais vous faire un vlog du coup aujourd'hui et demain Voilà, ce sera un vlog Nico tout seul à Paris Ça peut être drôle parce que vous savez Je n'ai pas du tout le sens de l'orientation Donc je peux me perdre à tout moment Et donc là on est le matin On est dans l'appartement Il est à peu près 10h et moi je vais aller chercher le petit déjeuner Parce que là elle a faim Et du coup je vais aller en bas de la rue On avait vu qu'il y a plein de trucs hier C'était sympa On est dans une rue très sympa Il y a beaucoup de commerce Mais ouais, vers Gambetta Pour ceux qui connaissent Moi je ne connais pas lui Et donc on se retrouve tout de suite pour le petit déjeuner Je vais aller acheter des petits trucs Le croissant il est à toi non ? Mais ça c'est pour maman Et ça c'est pour papa Et ça c'est pour moi Alors du coup je suis descendu dans la rue Et il y avait une boulangerie Où j'ai acheté des mini galettes Croissant au chocolat Après il y avait un petit marchand de fruits frais à côté Du coup j'ai pris Un petit assortiment de fruits Et j'ai pris des ananas Après je suis allé dans un café Et j'ai pris des chocolats à emporter Pour aider ça et moi Et j'ai pris du Minute Maid aussi Ça te convient ou pas ? Un marchand Tu préfères le pôr au chocolat toi ? Attends Parce que si on peut éviter de se salir de bon matin C'est pas du mal Je viens d'arriver On est déjà trois personnes avec moi Je sais pas si vous allez m'entendre Il y a beaucoup de vent Je vais peut-être me mettre dans le coin Comme ça J'ai hâte Il est deux heures moins le quart Ça commence à deux heures Donc je suis bien au bon endroit Il y a marqué Philippe Conticini en grand Je vous ai montré Mais trop hâte maintenant Ça va être le temps Vous mettez votre deuxième lèche frite Il faut avoir une deuxième lèche frite Donc vous la volez C'est alimentaire évidemment On appelle ça comment ? Silicone Le silicone lui Il est lisse Vous savez c'est lisse Il interdit La moindre respiration à la pâte Il n'y a aucune respiration Donc vous avez une croûte lisse Mais qui n'a aucune aspérité Or la croûte d'un cake Il doit y avoir plein d'aspérité Ça doit râper sur la main Il doit y avoir une respiration de la pâte Vous voyez Si vous prenez du silicone Vous n'aurez jamais cette respiration Vous n'aurez jamais ces aspérités Il ne faut surtout pas le perdre Tout ça là A partir du moment où l'eau s'est bien évaporé Vous conservez le maximum de sucs Qui sont dans la poêle Il y a une chose qui est importante Ce qui est bon Vachement bon Par essence C'est toujours bon Par exemple la tarte de mamie Ou la purée de maman Vous voyez ce que je dis ? Ce qui est bon Effectivement en face C'est toujours bon Si vous faites bien attention Vous vous rendrez compte souvent Que le contraire n'est pas toujours bon Occupez-vous sur tout ce qui est bon Ne vous laissez pas impressionner par le visuel Je sais qu'Instagram par exemple Il y a des pages qui sont likées énormément Ce n'est pas du tout une critique C'est un constat Un simple constat Ils sont likées parce que c'est spectaculaire Et moi qui ai la chance de voyager beaucoup Quand je vois quelque chose qui m'interpelle Qu'est-ce que je fais ? Je parle de nourriture Et ça ne m'impressionne pas Donc je me dis C'est dommage parce que c'est top L'idée est géniale C'est extrêmement intéressant Mais ça n'a aucun intérêt gustativement Palpable Merci Qui n'est pas du tout synthétique Qui pour autant est tout aussi vrai C'est l'harmonie L'harmonie C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec nous Bon, je viens de sortir de l'atelier de Philippe Conticini Et honnêtement Je pense que c'est l'une des meilleures expériences Que j'ai fait de ma vie Franchement C'était tellement bien Mais je ne saurais même pas J'ai pu filmer J'ai pu faire tout un tas de choses Et le type il est tellement simple La simplicité Alors que c'est quand même une star Vraiment La simplicité de la personne Incroyable Il est vraiment gentil Parce qu'on peut en voir à la télé Ce n'est pas du tout Les paillettes pour la télé Et non Il est adorable On a échangé sur plein de sujets Etc Il est Je me suis régalé Franchement Si vous aimez la pâtisserie Je vous conseille vraiment de faire un de ces ateliers Parce que c'était trop 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 bien Voilà Je ne sais pas trop quoi vous dire J'ai pu filmer plein de choses Le vlog Il va être super intéressant Je pense Honnêtement Je pense que vous allez kiffer le vlog Parce qu'il nous laisse tout faire Prendre des photos Filmer Faites ce que vous voulez Vous êtes chez vous Il nous a dit Voilà J'ai Bon Ça se voit qu'il est gentil Vraiment à la télé Mais on ne sait jamais en vrai Après si c'est pareil ou pas Et là Impressionnant La gentillesse de la personne Vraiment Plein de conseils C'était top Top A refaire Vraiment Je le referai je pense Bon voilà Je suis tout seul Ça y est Elissa et la petite Sont partis Moi je suis rentré en Uber Chez Philippe Conticini On s'est croisé vite fait avec Elissa Parce qu'elle était un peu déjà à la bourre Donc je vais vite raconter On va dire Je me retrouve tout seul dans l'appartement C'est triste Surtout que je n'arrive même pas à mettre la télé Bref Ce n'est pas grave Je ne vais pas trop regarder la télé Je suis un peu fatigué Là je vais repartir tout seul dans la rue Gros risque Je prends un énorme risque Sachant mon sens de l'orientation Mais apparemment Elissa m'a dit Qu'il y avait un petit truc de sushi Là plus bas Du coup je vais aller me commander des sushis Voilà Et pour ce soir Je pense que ce sera tout Je ne vais pas clôturer le vlog Étant donné que je vais vous faire un vlog Sur deux jours ce coup-ci Je continuerai à filmer demain ce que je fais Et ensuite voilà Je vous finirai avec un vlog à Paris Sur deux jours Bon on est le matin Première nuit tout seul à Paris Bon ça va J'ai plutôt bien dormi J'étais crevé en plus J'ai fait une méga grasse mat J'en ai profité Qui n'est pas Elissa Mais surtout Ela Pour dormir Je me suis couché je crois à minuit Et je me suis levé à 10h30 Voilà Ça fait vraiment du bien Là du coup Je me suis de suite douché et tout Il est un peu plus d'11h Je vais partir direction Paris Je vais aller à France Télévisions Je vais aller à France Télévisions Parce que j'ai une amie qui travaille là-bas Et qui m'a dit Ça dit de venir manger avec nous Et peut-être tu pourras regarder le journal de 13h en direct Donc je me suis dit pourquoi pas Vu que je suis tout seul et que j'ai rien de prévu Donc je vais faire ça Je vais tenter de prendre le métro et tout je pense Je ne vais pas prendre un Uber Je vais essayer de prendre le métro tout seul comme un grand Et ensuite Qu'est-ce qu'on a de prévu ? Ensuite je pense que je ferai un petit arrêt Parce que j'ai vu que là dans le quartier J'ai regardé un peu ce matin mon plan J'ai vu que dans le quartier Il y avait une pâtisserie Enfin dans le quartier Assez éloigné mais pas trop trop non plus Une pâtisserie de Cyril Lignac Du coup je pense que je vais aller me prendre ça après pour le goûter Voilà parce que je n'y suis jamais allé encore Et bon je viens d'arriver Il fait toujours super beau à Paris comme vous pourrez le voir Je vais mettre en dehors du vent sinon on ne va rien entendre Je me suis bien démerdé Je ne me suis pas trompé de métro Pas trompé de RER Franchement je ne mets pas de de plus en plus Et là je viens d'arriver à France Télévisions Donc je vais appeler ma pote Puis je vais voir si je peux filmer Je ne suis pas sûr que ce soit possible Mais bon on va demander quand même Je pense que je suis pile au bon endroit Parce que vous avez ici donc une volaterie Cyril Lignac Et de l'autre côté de la rue ici Il y a un pâtissier Voilà Donc en fait les deux sont dans le même quartier Je ne savais pas du tout Voilà moi j'ai appris quelque chose Bon je viens d'arriver à l'appart Du coup je suis passé à la chocolaterie Comme je n'ai pu vous le montrer Et ensuite je suis passé à la pâtisserie Je vous ai fait quelques prises de vue La pâtisserie qui était de l'autre côté de la rue Du coup Cyril Lignac Je me suis pris un petit gâteau L'Equinox C'est un de ces grands classiques Me semble-t-il Mais là je n'ai pas faim pour l'instant Parce que je ne fais que manger Donc je pense que je le mangerai ce soir Et je me suis pris un gâteau des rois Celui qu'il a fait cette année En part individuelle Et ça j'ai demandé Il m'a dit oui jusqu'à Enfin pas lui Son vendeur Il m'a dit jusqu'à demain matin Il n'y a pas de soucis Donc je le mangerai demain matin au petit déj Avant de rentrer Ce n'était pas sûr Mais ça c'est confirmé Du coup ce soir Je suis invité à une soirée chez Google C'était en pourparler Il y avait des petits soucis de transport Etc Mais du coup ça c'est confirmé Alors ce soir Je vais aller chez Google Pour une soirée événement Je suis trop content Du coup je vais commencer à me préparer A regarder où c'est etc Je pense que je vais vous filmer ça de l'intérieur Et voilà Je suis trop content Bon demain matin Je rentre à Ajaccio Et ça aussi ça va être cool Parce que Paris C'est très très bien Mais moi j'aime bien mon village aussi Enfin voilà Du coup on se retrouve un peu plus tard Bah sûrement chez Google Musique de générique de fin Musique de générique de fin Et on passe une super soirée chez Google Et on passe une super soirée chez Google Moi je pense que c'est cool Du coup voilà on profite Je viens de ressortir de la soirée Google Qui s'est tenue ici Derrière cette immense porte en bois J'ai eu des petits cadeaux J'ai eu des petits cadeaux Et honnêtement c'était tellement cool comme soirée L'équipe Google C'est vraiment Enfin c'est tous des jeunes Dynamique Gentil Genre t'as l'impression que c'était potes depuis toujours Mais ils sont Adorables Voilà Donc j'ai passé un très bon moment Comme si j'avais passé un moment avec des amis C'est ça qui est assez aberrant J'ai aussi rencontré des gens Qui étaient invités au même titre que moi Avec qui je sympathisais également On s'est rajouté sur Insta et tout Enfin c'était une très très bonne soirée Franchement Ils ont l'air d'avoir apprécié ce qu'on faisait aussi Donc je pense qu'on sera amené à les revoir Mais j'ai essayé de vous vloguer ça J'ai fait quelques prises de vue Mais j'ai passé beaucoup de temps à discuter Du coup c'est vrai que j'ai pas tant vlogué que ça Mais j'ai passé une très bonne soirée Et maintenant je rentre me coucher rapidement Parce que demain matin J'ai l'avion très tôt Donc il faut vite aller se coucher maintenant Bon on est bien des jours plus tard Je vous ai pas clôturé ce vlog en temps réel Parce que vous avez peut-être pu le suivre sur Instagram Par exemple j'ai été très malade au retour Ce qui fait que j'ai plus du tout pensé Puis j'étais pas du tout en état de le clôturer Mais en tout cas j'espère que toute cette série de vlogs à Paris vous ont plu Si c'est le cas n'hésitez pas à liker cette vidéo A vous abonner à ma chaîne et à celle d'Elisa qui est ici Et à me mettre des pouces bleus Voilà c'est cool ça fait toujours plaisir Rajoutez moi aussi sur Instagram Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada